donc ne te focus pas sur le nombre de vues ce qui compte c'est pas le nombre de vues c'est le nombre de personnes qui regardent longtemps une vidéo c'est ça qui compte parce que c'est là où les youtube peut gagner de l'argent alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche les gars bah ouais je suis obligé de le dire à chaque vidéo donc abonne toi abonne toi faut attendre les 100k là donc l'idée c'est pas de les attendre dans quatre ans à un moment donné les gars donc oui notification aussi évidemment ici c'est déjà taché l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement d'être déterminé tous les matins mon gars à passer à l'action n'oublie pas le temps il passe le temps il passe mon gars le 2021 tu vas être là quand ça on sera déjà en décembre on sera déjà en 2022 donc si tu veux pas te faire avoir comme les années précédentes passe directement à l'action tu as toutes les formations offertes que je te recommande en description ok les gars donc moi j'ai créé mon business en ligne aujourd'hui je vois quand je veux où je veux et pourtant j'ai grandi à Evry dans 91 le quartier des pyramides j'ai redommé mon BEP donc les gars arrêtez les excuses les gars passez juste à l'action ok en plus c'est le sujet de la vidéo là où je vais te donner des conseils et évidemment pour aller plus loin il va falloir que tu prennes au moins une formation ouverte commence par là et influenceurs 2.0 les gars passe à l'action les gars j'ai mis tout le savoir que j'ai dans le business en ligne tu as tout pour pouvoir tout défoncer pour pouvoir attirer l'argent à toi ok de toute façon tu as tout en description il ne parle pas d'argent le prix d'influenceurs 2.0 c'est cadeau les gars et si tu ne crois pas ben juste clique dessus et mets le en commentaire et passons directement au sujet de la vidéo qu'un secret pour gagner de l'argent avec youtube alors tu sais youtube c'est mon dada j'ai envie de te dire c'est pour ça que j'arrive à faire une vidéo par jour c'est parce que c'est un truc que je kiffe donc tu vois donc j'ai le temps je peux te dire qu'en faisant une vidéo par jour je peux te dire qu'à un moment donné tu sais ce qui prend ce qui prend pas comment monétiser etc avec l'expérience que j'ai plus que le fait que je me sois formé que j'ai pris des coachs etc que je me suis entouré donc du coup je vais te partager avec toi 15 façons de pouvoir gagner de l'argent sans rien connaître à l'internet sans rien sans être un gars lambda ok arrêtez de croire les gars que je suis différent je suis pas différent de toi mon gars et ceux qui réussissent sont pas différents de toi ils sont comme toi deux bras deux jambes ils ont un cerveau la seule chose qu'ils ont plus que toi c'est des coronets ils passent à l'action ils sont pas en train de bégayer il faut acheter une formation en ligne sinon tu vois ils passent à l'action boum boum ils prennent les infos boum ils appliquent boum ils ont des résultats pas compliqué est-ce que c'est compliqué la vie ou pas tu prends les bonnes infos 1 et tu passes à l'action si tu veux pas acheter une formation en ligne alors ok n'achète pas j'espère que tu as un coach de toute façon il faut le payer le coach ou que tu as un mentor que tu connais qui veut faire exactement ce que tu veux faire c'est un mentor qui a été millionnaire dans la plomberie il va pas pouvoir t'aider à créer ton business en ligne à un moment donné les gars bref on s'éloigne du sujet petit tips de manière générale alors tips ça veut dire conseil quoi ce qu'il faut comprendre c'est qu'est ce que youtube veut ok parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que youtube veut et ils font des vidéos un petit peu à l'arrache chose importante à savoir dans youtube c'est quel est l'objectif de youtube l'objectif de youtube sa manière de me utiliser youtube de gagner de l'argent c'est de vendre dans la publicité ok donc du coup eux ce qu'ils vont vouloir c'est que les gens restent un maximum de temps sur la plateforme tu vois pourquoi et qu'ils regardent un maximum de temps la vidéo ok donc souvent les gens ils courent après les vues mais ce qui compte c'est pas les vues ce qui compte c'est le temps ils appellent ça watch time en anglais donc le temps que les gens regardent la vidéo donc déjà si jamais tu as compris ça tu as déjà compris ce que youtube veut parce que les gens disent ouais je fais des chaînes youtube mais ça décolle pas si tu commences déjà à faire des vidéos qui sont courtes et tu mets pas de pub dans tes vidéos parce que je sais pas pourquoi à un moment donné ça fait des années les gars qui sont dans le game ils mettent pas les pubs sur youtube moi je les mettais pas avant parce que j'avais un problème avec youtube par contre quand tu es bloqué c'est un truc de ouf je sais plus pourquoi je devais recevoir un code mais du coup ils m'ont envoyé à mon adresse où je m'étais enregistré de youtube donc il avait envoyé en guadeloupe après j'avais zappé etc c'est pour ça que c'est que maintenant que je commence à mettre la pub mais ça fait des années que au moins plus d'un an et demi que je veux mettre la pub tu vois donc logique donc faut que tu comprennes ça donc youtube son intérêt c'est que les gens restent le plus longtemps sur leur plateforme et que les gens regardent le plus longtemps possible la vidéo sur youtube pour maintenir les gens au maximum sur la plateforme comme ça eux ils peuvent te bombarder de pub et voilà ils te rétribuer grâce à ça sinon il n'y a pas d'autre business model pour eux donc du coup premier conseil et tu le sens venir par rapport à mon introduction premier conseil activer la pub bon alors pour tous les youtubeurs pour eux c'est logique c'est c'est même là où oui comment dire où ils touchent leurs seuls revenus en fait ok bon ça moi c'est parce que du tout ce que je te conseille mais c'est toujours revenu complémentaire quoi tu vois mais à activer la pub tu vois il ya une différence entre il faut pas se baser que sur ce revenu là pour vivre parce que c'est pas grand chose et qu'il faut développer il ya plein de façons de gagner de l'argent je te dirais ça justement dans la suite de la vidéo que de genre dire bah carrément on met pas tu vois non parce qu'à un moment donné les gars non personne m'était alors ça a pas de sens en fait c'est un revenu en plus tu mets c'est tout enfin ok et ça je pense que c'est toujours l'erreur bah les gens ils se disent ah les gens vont pas m'aimer si je mets de la pub à les gens vont dire que ceci l'agence de la vie pas pour les gens c'est un business qu'est ce que je fais là ce que je fais c'est un business donc si je peux avoir un revenu complémentaire pouvoir développer encore plus mon entreprise vous apporter encore plus de valeur parce que je pourrais embaucher des gens qui vont pouvoir m'aider à développer parce que je suis pas tout seul tu imagines bien que je fais une vidéo par jour je suis pas tout seul les gars et si jamais je fais pas de cash bah je peux pas vous faire une vidéo par jour tu vois c'est impossible de faire tout seul plus après partir sur des projets etc donc faut faire entrer du cash donc tous les revenus sont bons donc du coup activer la publicité c'est la base quoi les gars c'est le premier truc à faire ok les gens disent oui on gagne pas beaucoup d'argent quand on met la publicité etc etc moi le premier mois où j'ai fait j'ai activé la publicité il y a 900 dollars qui sont entrés je vais pas cracher dessus parce que tout le monde disait oui oui ça te rapporte des centimes et tout dans l'année il faut faire plein de vues et tout machin moi je fais pas des 50 000 vues alors peut-être que ce mois-ci j'avais fait pas mal de vues peu plus de vues tu vois parce que j'avais fait peut-être deux trois interviews dans ce mois là il ya général des interviews que je fais il y a pas mal de vues mais c'était pas non plus des millions de vues tu vois donc je pense qu'en fait le ce que tu gagnes quand tu monétises ta chaîne grâce à youtube plutôt quand tu autorises les publicités sur ta chaîne je pense que c'est plutôt lié peut-être aussi à la thématique tu vois peut-être que c'est une thématique sur l'humour peut-être que tu vas gagner beaucoup moins que peut-être une thématique sous business que moi c'est quand même une thématique sur le business donc les gens qui veulent proposer le tout leur masterclass et tous leurs trucs leurs trucs toutes leurs pubs en tout cas liés au business ma chaîne c'est du pain béni pour eux parce que d'une façon puisque j'ai déjà travaillé pour pouvoir avoir des gens qui s'intéressent à vouloir devenir libre financièrement et libre géographiquement donc je pense que du coup peut-être qu'on est payé beaucoup plus bref en tout cas tout ça pour te dire allume l'autorisation pour avoir des pubs sur ta chaîne c'est le premier truc normal quoi deuxième conseil pour pouvoir te permettre de pouvoir gagner de l'argent c'est de faire des vidéos longues pourquoi faire des vidéos longues parce que comme je l'ai dit en introduction youtube ce qu'ils veulent c'est que les gens restent un maximum de temps sur la chaîne d'accord enfin sur youtube sur la plateforme youtube donc plus tes vidéos elles sont longues bah plus le temps regardé sera élevé tu vois par exemple même si tu as 50% de personnes qui ont regardé une vidéo de par exemple la vidéo dure 3 minutes il ya 50% qui ont regardé la moitié de la vidéo par exemple donc ça fait une minute trente de temps de 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 j'ai du mal à traduire ce truc là watching time enfin tu comprends watching time et du coup tu vois bien que voilà ça veut dire que les gens ils ont regardé une minute trente mais si tu fais une vidéo d'une demi-heure et que les gens ils ont regardé même je sais pas moi 25% de la vidéo bah déjà ils sont déjà beaucoup plus tu vois la moitié de trente ça fait quinze donc la moitié de quinze ça fait sept minutes cinq par exemple tu vois donc ça veut dire que déjà ils ont regardé je sais pas quoi peut-être trois quatre fois le même nombre de personnes qui ont regardé une vidéo de deux minutes tu vois donc c'est très important de faire vraiment des longues vidéos tu vois moi ce que je conseille après je travaille pas chez youtube mais voilà je pense que des vidéos de dix minutes c'est bien tu vois les vidéos de dix minutes après bon je pense que après plus c'est long plus c'est bon sans faire le jeu de mots plus selon franchement plus c'est bon c'est clair n'est pas peur si tu fais des vidéos deux heures enfin il n'y aura pas de problème et ça je l'ai déjà expérimenté en faisant des lives que j'ai laissé et j'ai vu que les lèvres ils étaient forcément poussé parce que les vues elles étaient quand même plus élevées que mes vidéos d'habitude donc ne te focus pas sur le nombre de vues ce qui compte c'est pas le nombre de vues c'est le nombre de personnes qui regardent longtemps une vidéo c'est ça qui compte parce que c'est là où les youtube peut gagner de l'argent donc là tu vois je te mélange des conseils pour pouvoir développer ta chaîne donc pour pouvoir la faire grossir qui ce qui va faire du coup à de l'argent parce que comme je t'ai expliqué dans d'autres vidéos l'attention attire l'argent ok n'aie pas peur pour ça donc il faut savoir comment créer l'attention pour pouvoir avoir l'argent donc en faisant des longues vidéos ça va pouvoir te permettre d'être poussé par youtube et du coup d'avoir plus l'attention des gens et plus de gens qui te suivent et donc du coup attirer l'argent troisième secret c'est de faire des vidéos qui donnent envie d'être regardé plusieurs fois donc comment faire ça tu dois te demander ok mais comment je fais pour que les gens puissent ils ont envie de regarder la vidéo plusieurs fois le classique l'exemple classique que je peux te donner par exemple c'est les vidéos de motivation pourquoi les vidéos de motivation fonctionne aussi bien c'est parce que les gens les regardent plusieurs fois et donc du coup vu que les gens les regardent plusieurs fois bah ça youtube il aime il dit ah tiens ils aiment bien cette vidéo et donc du coup il va pousser la vidéo et après ça va engendrer plus d'attention puisqu'elle sera encore plus vue elle sera plus recommandée par youtube et quand tu as l'attention tu as l'argent toujours le même principe ok après tu peux aussi utiliser la stratégie des mots clés ça veut dire que même si les gens regardent pas la vidéo c'est pas la même personne qui regarde la vidéo plusieurs fois ça peut être un mot clé qui est constamment cherché recherché tous les mois et donc tu sais que c'est une vidéo qui de toute façon va toujours être regardée continuellement continuellement au fur et à mesure des mois donc voilà j'ai donné l'idée de la vidéo de motivation après à toi de réfléchir être créatif ok quel genre de vidéo que je peux faire qui donnera envie d'être regardé plusieurs fois quatrième secret encourager l'engagement ok des fois on a dit ouais non ça sera rien et tout moi j'ai pas besoin de dire mais t'es un j'aime mais t'as j'aime pas non faut dire si tu dis pas les gens le font pas c'est comme ça ils y pensent pas c'est pas qu'ils veulent pas c'est que juste ils y pensent pas si je te dis pas mais un j'aime si jamais tu aimes la vidéo tu vas dire ah j'aime bien ce qu'il fait et puis tu vas partir tu vas changer ok si je te le dis pas tu vas pas le faire donc profite justement pour pouvoir le mettre là maintenant mettre le petit j'aime d'accord ça permet en tout cas de me donner la force si jamais tu kiffes ce que je fais je te parle pas des gens qui sont là en touriste et qui n'ont rien à faire de moi tu vois ils sont juste là pour prendre le contenu et tout et puis voilà et ils se barrent mais si toi tu kiffes ce que je fais tu as envie de me soutenir ben si tu veux que mon travail soit poussé par youtube et suggéré par youtube il faut que tu mettes un j'aime surtout si jamais tu apprécies il faut le montrer quoi donc important dire de mettre un j'aime même un j'aime pas ça fonctionne d'accord et de s'abonner donc il faut que tu encourages les gens à s'engager en fait dans la vidéo c'est tout et pourquoi bah tout simplement parce que voilà je te le dis un petit peu plus il y a d'engagement sur ta vidéo que ce soit en commentaire que ce soit un j'aime même un j'aime pas ça fonctionne à partir du moment il y a de l'engagement sur ta vidéo ta vidéo elle va être poussée d'accord et elle va être suggérée beaucoup plus à des personnes elle va être proposée beaucoup plus à des personnes parce que ça veut dire que la vidéo est intéressante cinquième secret pour pouvoir gagner développer de l'argent sur youtube ok en fait j'aurais dû dire 15 secrets pour pouvoir développer sa chaîne youtube et gagner de l'argent parce que du coup même moi quand je relis j'ai dit bah attends c'est pas 15 sources de revenus mais t'inquiète pas les sources de revenus je vais te les dire après il y en a quelques unes t'inquiète pas tu seras pas déçu mais de toute façon il faut déjà que tu apprennes à créer de l'engouement autour de ta chaîne il faut que tu arrives à avoir l'attention en fait je te répéter la même chose tout le temps c'est l'argent c'est l'attention donc déjà on essaie de voir comment tu fais pour avoir l'attention donc cinquième secret qu'il faut faire pour pouvoir développer rapidement sa chaîne et après pouvoir la monétiser et gagner de l'argent c'est de partir sur un objectif de 100 vidéos tu te dis je pars sur 100 vidéos atteint les 100 vidéos le plus rapidement possible tu te mets un défi tu commences la chaîne tu l'ouvres à partir d'aujourd'hui boum il faut que tu atteignes les 100 vidéos le plus rapidement possible ah oui ça fait beaucoup et tout ohlala c'est chaud quand même ohlala mais tu croyais quoi mon gars si jamais tu veux des résultats que les autres n'ont pas ça veut dire que tu seras prêt à faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire faut arrêter d'essayer de chercher des carottes des raccourcis ah si je fais ça c'est comme ça que les gens ils sont à voir et qu'ils changent à chaque fois de business en business en pensant que c'est plus facile s'ils vont faire du dropshipping ce sera plus facile s'ils vont faire affluenceurs 2.0 sera plus facile si on fera du trading sera plus facile s'ils font immobilier sera plus facile c'est jamais facile en fait donc ça sert à rien de chercher si jamais tu veux gagner de l'argent grâce à youtube moi c'est ce que je te conseille pour moi c'est le futur pour moi c'est le meilleur business en fait je veux dire l'argent il est là où il y a l'attention après tu peux être une star tu fais ce que tu veux tu vois attention je t'en parle dans ma master class si jamais tu veux vraiment en savoir plus sur ce que sur influenceurs 2.0 et comment que l'argent va venir à toi tu vas être là les youtubeurs ils s'en rendent même pas compte ils sont là ils le font sans faire esprit ils sont là l'argent arrive à eux tous les youtubeurs qui sont là ils n'ont pas fait esprit ils ont juste une vidéo ça est passionné sur un sujet l'argent il arrivait d'un coup ok en plus moi je vais t'expliquer comment faire de l'argent sans attendre d'arriver à 500 000 abonnés pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec 1000 abonnés tu vas pouvoir gagner de l'argent ok de toute façon je t'explique tout ça dans la master class offerte ok donc du coup on charbonne les gars il n'y a pas de il n'y a pas de secret dans tous les cas il faudra charbonner c'est ça la base la base de tout c'est ça charbon donc part sur 100 vidéos à atteindre le maximum dans le peu de temps tu peux et après ça va en ça va ça va engreiner le truc ça va être en fait au début c'est dur et puis après boum ça s'accélère ça s'accélère hop et après tu es parti sixième secret que je conseille et je pense que personne va te dire de faire ça mais moi je te le dis parce que c'est d'analyser tes vidéos regarde les vidéos qui ont le mieux fonctionné et fait que des vidéos là dessus donne aux gens ce qu'ils veulent avoir c'est tout ça sert à rien de faire c'est le ouais tu sais que ouais mais ça ça sert à rien vaut mieux que je leur parle de ça ça va plus les aider ça sert à rien de faire ça ok le game c'est le game de l'attention il n'y a pas de bon buzz il n'y a pas de bad buzz j'ai envie de te dire même tu peux avoir l'essentiel c'est que tu as l'attention quoi que tu fasses après à toi de faire les choses en fonction de ton éthique mais concrètement si tu veux te mettre à poil ben mets toi à poil moi je t'ai dit que personne ne te dirait de faire un truc comme ça la vérité c'est qu'il n'y a pas de bon et mauvais trafic ok moi on m'avait enseigné ça mais après avec l'expérience et en observant c'est pour ça que c'est important d'observer regarde les gens qui réussissent dans l'année comment ça se fait comment il a fait machin tu t'aperçois il n'y a pas de bon et mauvais buzz il y a juste du trafic c'est tout et plus tu as du trafic que ce soit parce qu'on te crache dessus ou pas eh ben dans le trafic qui va venir à toi la tension que tu auras dedans il y a des prospects qui seront intéressés par ce que tu proposes dans tous les cas et ça on l'a vu avec dieudonné dieudonné à un moment donné il a dit oui il a déjà il a compris il a super bien compris ça parce qu'il a dit pour faire parler de lui parce que vu qu'il était comment dire était banni de toutes les tous les plateaux télé de tout partout il a il a dit voilà ma fille elle va être parrainée par jean-marie le peigne et ben boum tout le monde tout le monde a parlé de lui dans les infos d'accord oh la la dieudonné 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 jean-marie le peigne tout ça et ben le gars il a fait la tournée des élites l'année d'après la tournée des élites complet pendant que les autres humoristes les lycée moon et tout ça il galérait ok donc je peux donner d'autres exemples comme ça à un moment donné le gars qui s'appelle jpp franga là ça fait un buzz de bouffe hein c'est un bad buzz tout le monde se moquait lui moi je suis sûr que son business il s'est très très bien porté à ce moment là ok je peux prendre d'autres exemples encore kim kardashian elle a commencé elle a été connue quoi parce que genre soit disons une fuite de sa sextep donc la meuf elle s'est quand même montré à poil en train de se faire troncher quand même hein regarde où est-ce qu'elle est aujourd'hui donc ça va pas dire parce que tu fais une sextep tu vas devenir jusqu'où elle est arrivée tu vois mais le principe est le même si après évidemment faut savoir comment transformer cette attention en argent et ça je vais y arriver je vais t'en parler dans la suite de la vidéo et genre et je vais beaucoup plus en profondeur je dis exactement étape par étape d'un influenceur 2.0 comment on fasse comment mettre ça en place parce que c'est vraiment tout qui me passionne et j'ai vu que c'est en fait c'est la base c'est là où il y a l'argent en fait l'argent il est là en fait il est partout et ben du coup elle a su gérer cette attention qui pour selon moi elle a fait esprit de laisser soi-disant fuiter sa sextep dès qu'elle a eu l'attention boum elle a transformé ça en argent boum terminé elle avait déjà un produit à vendre boum elle a fait son émission clac 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 hop elle est très intelligente ok donc ça pour te dire il n'y a pas de bon mauvais buzz fais ce que tu veux pour faire parler toi tu peux tout faire même les gens qui clash regardent des rappeurs ils se clash oh je sais pas bien pour le rap oh ça donne une mauvaise image gars à chaque fois il faut un clash après il sort un album derrière aux états unis c'est la même chose l'essentiel c'est de faire parler de toi à partir du moment où tu as du buzz il n'y a pas de bon mauvais buzz il n'y a que du trafic que tu vas convertir ça c'est sûr parce que les gens vont te connaître ok donc après fait selon ton éthique tu vois moi par exemple selon mon éthique à moi je vais faire des bons mois j'ai réalisé des vidéos je vais pas me mettre à poil ça m'intéresse pas je n'ai pas envie tu vois j'ai pas envie de faire de clash parce que ça m'intéresse pas non plus donc du coup moi je fais en fonction j'ai pas envie de mettre je n'ai pas envie de mettre une ferrari derrière je pourrais je pourrais louer une ferrari et faire une tournée vidéo marcher en même temps et sortir de ma ferrari oh là là oui machin je pourrais faire ça c'est pas compliqué tu vas louer une journée tu fais des vidéos ou même quand tu veux faire des vidéos tu les loues à chaque fois bon je pourrais je pourrais faire ça je veux dire ce que fais ce que toi tu veux faire pour avoir du bad buzz à toi de faire après selon ton éthique je te dis pas de faire des choses aller tuer des gens mais ce que je te dis c'est que fais ce qu'il y a à faire en tout cas pour pouvoir attirer l'attention et fais le selon ton éthique si tu veux te mettre à poil mon gars mets toi à poil mon gars qu'est ce que je te dis mais je te prends à l'extrême juste pour que tu puisses comprendre le concept parce qu'on nous a trop enseigné enfin à l'époque oui il faut faire des choses les vidéos c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de vues une année c'est pas vrai ça c'est à chaque fois que tu fais une vidéo faut que tu essaies de faire des vues c'est aussi simple que ça septième secret pour pouvoir développer sa chaîne youtube et gagner de l'argent grâce à ça c'est de mettre les hashtags tu vois tu peux toujours mettre des hashtags normalement tu as les hashtags juste en dessous de la vidéo mettre des hashtags voilà c'est des mots clés en plus c'est mettre des mots clés qui correspondent à ce que les gens recherchent en général que ce soit dans le titre dans les hashtags et ce soit dans la description ok et après tu peux même aller si tu veux aller plus loin mettre dans les commentaires etc tu vois c'est des petits conseils que tu peux tu cumules avec tout ce que je t'ai dit et après ça te fait une chaîne voilà qui peut qui peut prendre de l'importance de toute façon si tu dis si tu fais tout ce que je viens de te dire déjà là là déjà tu t'es obligé d'avoir des résultats là ça se fait y'a pas y'a pas y'a pas le choix en fait ensuite huitième secret ou là on va du coup le reste des secrets ben c'est je t'explique exactement comment tu peux faire de l'argent avec ta chaîne youtube ok donc huitième secret ce sera on va même dire premier secret pour pouvoir gagner de l'argent on va dire comment gagner de l'argent premier secret donc c'est faire des placements de produits ok placement de produits il n'y a pas d'histoire de c'est réservé que aux youtubeurs parce que je considère que nous toi qui tu me regardes on n'est pas des youtubeurs ok on est des marketeurs on utilise la plateforme de youtube pour pouvoir gagner de l'argent donc première chose à faire c'est faire des placements de produits si tu peux faire des placements de produits tu fais des placements de produits des placements de produits après il y a différentes façons de faire ça peut être des produits genre physiques comme les gens ils font souvent ça peut être des produits des services que tu proposes ça peut être sous forme d'interview à la personne elle vient raconte son 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 histoire et elle parle de son produit à part de son service qu'elle veut lancer et boum et les gens vont te rémunérer pour pouvoir venir sur ta chaîne par exemple donc ça c'est la première façon de faire de l'argent deuxième façon c'est de l'affiliation l'affiliation ça veut dire quoi ça veut dire que la personne a un service qu'elle vend ok et toi tu vas juste tu vas avoir un lien affilié que tu vas mettre par exemple sous tes vidéos où tu vas faire par exemple un interview avec cette personne là et tu vas après parler à ta communauté de ce service là tu leur diras voilà qui a un lien si jamais sont intéressés pour aller faire un tour et voir ce que ça dit et à chaque vente toi tu prendras une commission ok c'est un classique mais c'est très efficace c'est de l'argent qui tombe sans sans que tu aies besoin de faire que rien en fait tout simplement tu as juste fait une vidéo et voilà grâce à ton travail en amont en suivant les conseils que je t'ai donné là les sept ou huit premiers conseils que je viens de te donner le fait que tu aies l'attention des gens ça te permet de pouvoir avoir ça ça te permet et ça te permet de pouvoir avoir des opportunités que voilà les gens ils veulent passer sur ta chaîne ils veulent même te payer voilà je tiens pas la suite de produits ils sont prêts à travailler avec toi aussi pour en affiliation de reverser une partie des bénéfices après ça dépend des gens ça peut être 30 ça peut être 20 ça dépend après du prix de ce qu'ils proposent et tu touches une commission il ya aussi amazon que tu peux utiliser après il ya des gens qui sont dans la même thématique que toi à toi de voir tu vois mais des opportunités d'offiliation il y en a énormément tu peux négocier directement par exemple moi j'ai une chaise au saxophone je pourrais aller voir un magasin de saxophones et leur dire voilà moi je parle de votre magasin mais à chaque fois que les gens ils viennent avec le code je sais pas je n'attends le saxophoniste eh ben vous me donner un pourcentage de la vente d'un saxophone je veux dire à partir du moment tu as l'attention c'est pour ça que chaque fois là dessus l'attention c'est ça rapporte l'argent après les gens les magasins tout le monde va travailler avec toi parce qu'ils savent que quand ils vont passer sur ta chaîne ça va promouvoir leurs services leurs magasins leurs produits troisième secret c'est vendre quelque chose directement ça veut dire que tu peux vendre des formations vendre des vêtements et vendre des t-shirts vendre un produit physique par exemple je prends un exemple du saxophone encore sur ma chaîne sur le saxophone je pourrais par exemple sortir un saxophone à mon nom je sais pas la marque une marque connue je sais pas yamaha baril jonathan atchi tu vois je pourrais faire ça ou vendre mes propres saxophones va ce que je veux dire c'est que après une fois que tu as l'attention tu vends ce que tu veux derrière c'est juste toi à fonction de ta passion ce que tu as envie de faire dans la vie tu fais ce que tu veux où tu peux prendre après le plus facile moi ce que je conseille pour commencer et j'en parle dans la fin dans la formation un faire sur 2.0 les gars si vous avez déjà si tu arrives jusqu'à ce moment là de la vidéo c'est que tu as compris qu'il faut que passer à l'action à un moment donné tu vas pas attendre que 2022 arrive ok et si jamais tu regardes cette vidéo alors qu'on est déjà en 2022 c'est les gars prenez la formation directement enfin tu es libre en tout cas d'accéder à un faire sur 2.0 c'est un prix tu peux pas me sortir d'excuses du prix si jamais tu te lances pas c'est juste toi tu n'as pas des couronnes c'est tout mais c'est pas un prix que tu peux pas te lancer donc tu as ça directement en description donc voilà donc tu peux vendre donc ce que je te disais ce que je conseille c'est de vendre d'abord des formations en ligne comme ça ça te permet de travailler un petit peu marketing etc boum 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 après tu pencher sur des produits physiques après sur des ventes de vêtements après tu fais ce que tu veux tu vois à chaque fois j'aime la prendre l'exemple de Thibaut Thibaut il a une salle de sport il a ouvert une salle de sport voilà c'est son kiff il a ouvert sa salle de sport voilà sa salle de sport que dès qu'il a ouvert la salle de sport c'était blindé c'était sûr ça quatrième façon de faire de l'argent c'est de juste devenir ce que tu veux c'est à dire acteur par exemple si tu as envie d'être devenir acteur chanteur rappeur tout ce que tu as envie de devenir en fait tu peux le devenir à partir du moment où tu as l'attention des gens ok karis il l'a fait alors qu'il est sorti du rap je dis j'en ai déjà parlé dans une vidéo pourquoi karis il est pris dans des films c'est parce que grâce à la musique elle a attiré l'attention ok il y a plusieurs façons d'attirer l'attention tu peux faire de la musique ok comme tu peux faire des vidéos youtube si jamais tu vois pour t'arrêter pas faire la connexion directe regarde mr v je crois même mr v il a fait des films mr v il me semble qu'il a fait des films donc il a commencé comment en faisant des vidéos youtube voilà il voulait devenir rappeur il est devenu rappeur ok pourquoi parce qu'il a l'attention des gens à partir du moment où tu as l'attention des gens tu as du trafic bah après tu as juste à dire ouais bah disons moi j'aimerais bien faire des films bah les gens ils vont t'appeler parce que pourquoi parce qu'ils savent que quand ils vont te mettre dans leurs films bah ça va attirer l'attention et donc du coup ils vont vendre plus de films ok et puis voilà je te prends les plus gros parce qu'ils sont les plus connus mais norman je crois qu'il a fait un non norman je crois qu'il a fait des trucs stand up ok il a rempli des salles donc voilà à partir du moment tu as le trafic mec c'est c'est pour ça je vous dis les gars lancez vous sur youtube sur instagram c'est là où il y a l'argent l'argent il est là c'est mieux c'est mieux de construire capital social que d'avoir de l'argent ça a plus de valeur ça a plus de valeur que pour tout que ça soit pour dire aux gens ben swipe up et je te propose un produit et boum tu gagnes de l'argent c'est ce que les influenceurs font ils proposent des produits c'est même pas leur produit à eux d'accord et ils disent à leur communauté ben swipe up j'ai une offre et tout de ouf ça va déchirer les gens ils frappent et c'est juste comme ça ils gagnent de l'argent donc imagine quand c'est ton propre produit donc créez votre capital social des gars et vous pourrez devenir ce qu'ils vous voulez c'est vous qui allez vous mettre vos limites c'est tout cinquième façon c'est de faire des séminaires des ateliers voilà bon ben ça j'ai pas plus de choses à dire que ça quelque soit le truc que tu fais que tu as coché en séduction que tu fasses dans la musique que tu fasses des je sais pas tu es dans le jardinage que tu sois dans la photo que tu sois dans de n'importe quoi tu parles sur sur youtube à partir du moment où tu parles sur youtube tu ouvres ta bouche tu peux faire un séminaire tu peux faire un atelier un te fie pas au mot séminaire ça fait genre c'est un gros truc de ouf t'arrives au lieu de faire la même chose que tu fais sur youtube tu le fais avec les gens et les gens ils peuvent interagir avec toi et ils peuvent te poser des questions tu peux répondre et tu peux personnaliser la réponse en fonction de leur situation tu vois avant dernier conseil c'est faire juste des coachings individuels ben voilà c'est pas c'est comme le séminaire sauf que là c'est encore plus individuel voilà donc tu choisis boum tu coches les gens en individuel en fonction de ce que tu connais ce que de ta thématique donc concrètement ça marche pour toutes les thématiques ça tu peux toujours faire coach dans n'importe quoi en fait tu peux toujours aider les gens ne serait ce que déjà ta ta chaîne youtube tu peux accompagner même si tu as aucune thématique tu fais de l'humour imaginons même si tu fais de l'humour tu peux coacher les gens à être marrant et ou même dans tous les cas si tu penses que tu n'as vraiment aucun skill tu es juste là tu parles sur youtube mais tu peux leur apprendre à comment développer une chaîne youtube tu peux même être consultant proposer ce coaching là tu peux être consultant pour des grosses entreprises parce qu'ils sont largués de façon mais ils n'ont pas encore compris bon je pense qu'ils commencent à capter enfin ça me paraît tellement évident que mais je pense quand même sont quand même à la rue toujours mais ils ont quand même une idée comme les grosses entreprises qu'il faut être sur les réseaux ok donc tu peux te proposer en tant que consultant je vais dire à un moment donné les gars si tu fais tous mes conseils imagines tu peux tu seras jamais en galère d'argent ok tu prends la forme la formation influenceurs 2.0 tu pourrais être consultant avec qui tu veux ok tu as tout dedans tu as tout le savoir pour pouvoir tout défoncer sur internet dernier conseil pour pouvoir gagner de l'argent sur youtube et ce dont personne ne parle c'est que du coup bon c'est pas vraiment un secret là c'est plutôt de manière détournée en fait c'est des opportunités que vont t'offrir le fait d'avoir une chaîne youtube le fait d'être visible c'est énorme mon gars c'est en fait il ya des gens qui vont venir à toi toujours le même principe mais tu vois le fait que tu aies l'attention les gens ils viennent à toi tu n'as plus besoin même si tu es coach par exemple tu as une passion imagine tu as déjà un business tu as déjà un business là coaching si tu veux consultant même autre chose tu vends des cuillères en bois le fait que tu aies l'attention des gens et bien directement les gens vont venir à toi les gens vont venir à toi tu seras pas en train de courir après les gens envoyer des messages sur instagram comme je reçois des fois oui est ce que tu veux que je t'aide à faire tes vidéos à être aidé à t'améliorer dans ton business tu n'auras pas besoin de faire ça parce que les gens vont venir à toi tu vois c'est pour ça que c'est important d'avoir l'attention de toute façon c'est pour ça que l'argent est dans l'attention tu vois c'est ça me rappelle un gars aux états unis il a fait une vidéo qui a buzzé tu vois parce que c'est un gars un peu efféminé c'est même pas un peu il est efféminé de ouf et il fait des trucs qui danse je sais pas quoi c'est quoi le truc il disait where is the money reside where is the money reside il danse je sais pas quoi ça a été relayé ça a buzzé il était salarié parce que quand il faisait ça en fait il c'était pour promouvoir parce qu'il était il travaillait je pense que c'était un vendeur dans un concessionnaire et vendait des voitures et du coup il faisait ça je sais pas pour attirer l'attention sur son instagram et ça prenait pas encore avant avant que ça soit relié par un gros média aux états unis sur instagram et ben du coup ça avait pas beau ça s'était regardé tranquille tu vois mais là ça a buzzé de ouf il est passé de chez plus quelques milliers d'abonnés à 200000 et ben direct je peux t'assurer que même en tant qu'employé des voitures il en a vendu on veut tu en voilà il a dû en vendre je sais pas combien plus après il était malin j'ai déjà parlé dans une vidéo je le dis il a tout de suite vendu des t-shirts avec le avec la phrase where is the money reside bon après d'enchaîner parce que quant à l'attention j'arrêterai pas de vous le dire le gars je vous le dire tous les jours moi quand j'ai découvert ça ça m'a explosé les oreilles enfin les oreilles les neurones je me suis dit mais en fait c'est la clé en fait tu seras jamais en galère d'argent ben du coup vu que l'attention il vendait tout et n'importe quoi enfin tout et n'importe quoi il vendait t-shirt c'est tout les gens ça les faisait kiffer vous achetez des t-shirts machin et puis il a vendu plus des voitures donc ça pour te dire que ça va tirer des opportunités c'est à dire un business tu vas vendre encore plus un forcément et après toutes les opportunités que je te dis avant si jamais tu es bon dans ton domaine tu as l'attention des gens tu peux faire des films tu peux faire tu fais ce que tu veux si tu peux arriver dans un tu parles dans un restaurant et dire oui regarde vas-y je te mets dans ma story et je mange gratuitement tu peux dire ça tu vois tu peux tu en fait tu peux tout faire tu peux aller prendre un avion tu peux aller dans un hôtel tu fais la même chose tu vois regarde vas-y ma chaîne youtube regardez le nombre d'abonnés que j'ai et des gens boum ils te laissent et tu payes pas ok plus après si jamais tu veux venir si tu vas voir un producteur tu te dis j'aimerais bien tourner des films regardez j'ai déjà des gens qui me suivent j'ai déjà des machins il y a plus de chances qu'on me prenne tu vois ce que je veux dire donc voilà et j'oublie mais clairement tu as plein d'opportunités après tu fais des rencontres parce que quand tu as des followers quand tu n'as pas de followers tu n'es personne ok quand tu as des followers les gens commencent à te respecter tu peux commencer à discuter avec des gens etc ok donc voilà je pense que je t'en ai assez dit dans cette vidéo donc n'hésite pas à passer à l'action mon gars il faut juste que tu passes à l'action c'est bien de regarder mes vidéos je kiffe moi c'est bien pour moi mais si tu passes pas à l'action tu n'auras pas de résultat il va rien se passer en fait ok donc mais en application ce que je viens de te dire le mieux c'est clairement de prendre la formation inverseur 2.0 parce que là c'est étape par étape tu as juste à faire ce que je te dis en fait c'est étape par étape tout est décrit toutes les stratégies des secrets sont donnés dedans n'hésite pas à me mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que toi youtube ça t'intéresse pas tu penses que c'est éclaté et que toi tu veux pas montrer ton visage donc du coup tu dis ouais non moi je montre pas mon visage ça c'est encore un truc que tu as peur de pas être aimé ou tu veux faire un truc mais tu veux pas qu'on sache que tu as raté mec on s'en fout des gens c'est tu vieux pour les gens tu es cuit mec ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars tu as tout en description pour aller plus loin on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous soyez ton camp